Musique Messieurs bonjour, on va recommencer l'exercice sur la transition énergétique. C'est un sujet que nous avons l'habitude d'aborder, la décarbonation et la transition énergétique. C'est devenu une réalité dans la logistique d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va la voir sous deux angles. Deux angles un peu différents, mais qui se rejoignent. Le premier, ce sera en quoi cette transition énergétique peut générer de nouveaux trafics dans les ports. Et puis, d'un autre côté, on verra en premier lieu la décarbonation et la transition énergétique vues par des organisations européennes. Ce qui nous permet comme ça d'avoir un point de vue un peu plus large, puisqu'on a la joie de pouvoir accueillir la secrétaire générale de l'ESPO et la déléguée générale de la FEPORTE. C'est des grandes personnalités. Et ensuite, nous verrons la transition énergétique et la décarbonation au travers de différents opérateurs que sont le fluvial, un commissionnaire et une autorité porte-ferme. Alors, parce qu'on a déjà deux, trois minutes de retard. Et comme on me le disait, on faisait bien remarquer quelqu'un qui est assis. Un bon animateur est un animateur qui commence à l'heure. Donc, voilà, il s'est dénoncé tout seul. Comme ça, je n'ai pas à le faire. Je commence sur cet aspect de transition énergétique et de décarbonation, mais surtout de transition énergétique. J'aurais aimé commencer avec Olivier Tretout, qui est président du directoire du GPM de Nantes-Saint-Nazaire. Alors, on sait que Nantes-Saint-Nazaire est un port avec un certain nombre de trafics énergétiques, et notamment carbonés, qui évoluent au cours des années. Mais avec aussi, aujourd'hui, une tendance à avoir de plus en plus de trafics liés à cette transition énergétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en cinq minutes, un peu ces différents éléments ? Alors, est-ce qu'on peut avoir les diapos, s'il vous plaît ? Voilà. Merci beaucoup. Ça marche. Ça marche. Très bien. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, quelques mots pour vous dire que notre héritage, donc la photo que vous avez là, c'est ce qu'on a fait au mois d'avril, mai, juin, l'année dernière pour le déploiement du champ éolien de Saint-Nazaire. Donc, on a un peu transformé notre corps pour être capable de manipuler ce genre d'objet. La logistique assez inhabituelle. C'était le premier champ éolien en France. On pourra y revenir, si vous voulez bien. La diapositive suivante, si j'ai le contrôle. Oui, notre héritage à Nantes-Saint-Nazaire, c'est des trafics d'énergie fossiles. 70% de nos trafics sont pétrole, gaz, charbon jusqu'à aujourd'hui, avec des hauts et des bas. Par exemple, la raffinerie de Donge a été fermée pendant 18 mois suite au Covid pour des raisons de conjoncture. Mais grosso modo, on reste quand même sur ce schéma où pour l'instant, on a une image très, très carbonée. On n'oublie pas qu'on est aussi un port de commerce au service d'une région, avec notamment des trafics assez importants pour l'alimentation animale, l'agriculture, tout ce qui est agroalimentaire. C'est à peu près 30 millions de tonnes. Mais au lieu de parler de trafic et de millions de tonnes, ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, diapositive suivante, on est aussi et avant tout un territoire d'industrie. D'une certaine manière, j'ai envie de remplacer la question des trafics et des millions de tonnes par la question des créations de valeurs, valeurs ajoutées par la transformation des produits, par la création de produits. Vous voyez bien que dans le paysage qui est le nôtre, on a certes des industries qui sont liées aux énergies carbonées. On a aussi Airbus, GE, General Electric, qui fabrique des turbines d'éoliennes, chantier d'Atlantique qui est complètement impliqué dans la décarbonation du transport. Donc, on a toute une série d'acteurs. Finalement, pour le dire d'une certaine manière, on est un bassin industriel de 30 000 emplois quasi industriels. Il y a aussi de la manutention portuaire, mais beaucoup, beaucoup d'industries. Et on est un bassin industriel en transition. Ça se traduit comment ? Diapositive suivante. Je vous remontre une photo quand même, parce que c'est un plaisir pour nous d'avoir réussi ce déploiement en 2022. On pense qu'on va en avoir un autre prochainement dans les années qui suivent. Et on se projette sur les activités portuaires, les trafics, la création de valeurs. Ça, c'est ce qu'on a fait hier. Ce qu'on voudrait faire demain, diapositive suivante, c'est être partie prenante avec nos collègues brestois, l'orientaire Rochelet sur la façade atlantique pour développer à grande échelle, à l'échelle dite commerciale, ces capacités à capturer l'énergie marine et notamment l'énergie éolienne. On parle de dizaines de gigawatts de potentiel. Et là, c'est une autre activité portuaire, c'est d'autres trafics. On est en pleine décarbonation, non pas de trafic maritime, mais du pays lui-même. Dernière diapo. On est aussi, et on n'est pas les seuls, on n'est pas pionniers d'ailleurs, mais on est dans le mouvement, comme nos collègues de Dunkerque, de Marseille et du Havre, dans des approches collectives qu'on appelle des approches Z-BAC, zone industrielle bas carbone. A cette fin, nous aussi, on a créé une association avec tous nos acteurs industriels qui sont impliqués dans ces trafics. Donc, je cite LNG, Total, Yara et d'autres, et les collectivités locales, pour pouvoir préparer un plan d'action qui se chiffrera probablement en milliards d'euros d'investissement pour produire notamment les e-carburants dont tout le monde parle, probablement destinés aux transports maritimes, aux transports aériens. C'est ce qu'on voit. Il y a des grandes discussions européennes aujourd'hui sur les sujets. La fin du moteur thermique pour les voitures, etc. Donc, voilà, on est là-dedans. Et l'intérêt de cette démarche Z-BAC, pour nous, on se projette vraiment sur l'avenir, c'est d'éviter que les acteurs industriels avec lesquels on travaille soient chacun dans leur ligne d'eau. Et donc, il y a vraiment cette volonté de travailler comme un bassin industriel en collectif. Je pense que j'ai tenu le temps imparti. Et oui, merci. Et c'est moi qui vous remercie. Alors, pour continuer, non, mais c'est intéressant de voir que grosso modo, aujourd'hui, cette transition énergétique, c'est de l'industrialisation aussi derrière. Et c'est des nouveaux types de courants, de flux qui peuvent survenir dans un port. Alors, on va rester sur la Bretagne. Sinon, tu es en Bretagne. C'est le grand débat. Et on va passer dans le Finistère avec Christophe Chabert de la Société des ports de Brest. Je crois que... Voilà, vous aviez... Voilà, hop. On va passer sur les autres diapositifs. Monsieur Chabert, est-ce que... Alors, à Brest aussi, le... Comment on appelle ça ? La transition énergétique, c'est des développements de nouveaux trafics. C'est quelque chose qui va permettre au port de développer de nouvelles choses ? Oui, effectivement. Alors, le port de Brest... Voilà. Donc, le port de Brest, en fait, a anticipé, depuis 2013, ce marché des énergies renouvelables. On va un peu revenir là-dessus. D'abord, la slide suivante. Oui, d'abord, ce qui est important, c'est de voir que Brest, c'est déjà un port multi-activité avec une activité industrielle qui est forte et qui a effectivement, aujourd'hui, son chiffre d'affaires qui est deux tiers sur du transit et un tiers sur de l'industrie. Donc, aujourd'hui, on a déjà une force industrielle qui est en position et la région Bretagne a décidé en 2013, en voyant le développement des énergies renouvelables, de faire de Brest la plateforme amirale pour pouvoir effectivement développer les EMR et se retrouver, la slide suivante, dans un écosystème européen dans lequel on voit bien que Brest est au milieu d'un champ maritime dans lequel il y a énormément d'opportunités de développer ces énergies renouvelables et que le secret pour pouvoir le faire, c'est d'avoir de la place pour pouvoir réaliser ces infrastructures et être à même de recevoir ces nouveaux trafics. Et donc, Brest a l'ambition de devenir une plateforme essentielle dans cette logistique des flotteurs et également dans l'accueil de l'industrie des fermes éoliennes. Et pour ça, un moyen a été mis en place, c'est-à-dire un quai de 400 mètres qui est dédié au collier lourd qui a déjà été mis en place et une surface industrielle de 40 hectares borraqués. Et pourquoi cela ? La slide suivante. En fait, c'est pour répondre à l'enjeu du gouvernement. Aujourd'hui, on a bien vu qu'en 2023, on est peut-être passé d'un seuil en termes de vision sur les énergies renouvelables en mer. Jusqu'à présent, on était plutôt dans un milieu compétitif. On voyait que ça avançait progressivement, mais assez lentement. Et puis, on s'est rendu compte avec la guerre en Ukraine que ce n'était pas un problème compétitif. C'était une question de souveraineté énergétique. Et à ce titre-là, l'État français devait être en mesure de déployer cette volume d'énergie, ces éoliennes, et donc, avec l'objectif d'installer 40 gigawatts en 2050, ce qui veut dire 80 milliards d'euros d'investissement, tout compris. Donc, on est vraiment, aujourd'hui, dans la création d'une nouvelle industrie dans laquelle les ports, et un port comme Brest, comme Nantes, qui était finalement à l'extrémité de la chaîne industrielle, vont se retrouver au milieu de cette chaîne industrielle. Et on va totalement changer, finalement, la position du port qui va devenir le nœud industriel pour la réussite de ces développements. Et c'est cet enjeu-là qu'on doit faire, le site suivant. Et pour ça, il est très clair qu'on ne réussira à répondre à ces éoliennes que si les ports s'associent pour apporter une offre globale qui soit capable de répondre à ces enjeux. Si aujourd'hui, on regarde la surface nécessaire par rapport aux 40 gigawatts, si chaque port fait son petit travail de son côté, on ne réussira absolument pas à répondre à ces enjeux. Et donc, c'est à nous, et c'est ce qu'on est en train de faire, tous ensemble, à dire qu'on doit apporter une offre complétementaire, une offre compétitive pour que la France puisse accueillir ce nœud industriel et que finalement, on participe ainsi aux ambitions de l'État, France 2030, de faire de la France une nouvelle terre industrielle autour de ces activités-là. Avec deux choses importantes pour la succès, c'est la visibilité. C'est très important aujourd'hui que la France nous apporte cette visibilité pour nous permettre d'investir et évidemment, la capacité aujourd'hui pour les développeurs de s'engager sur une activité locale de production, d'assemblage, qu'on puisse effectivement utiliser ces éléments. En faisant très attention à ce que j'appelle le lot de consolation, aujourd'hui, nous ne devons pas être, nous, port français, un lot de consolation parce que si on est qu'un lot de consolation, ce n'est pas la peine de faire cette industrie. Donc il faut aujourd'hui qu'on apporte une solution pérenne, complète, globale, du début jusqu'à la fin et ensemble pour pouvoir apporter ce 2 industriel. Et c'est ce qu'on a commencé à Brest et c'est déjà une réalité puisque d'abord, la slide suivante, on a aujourd'hui notre quai et notre polder qui est en place avec des activités industrielles qui sont aujourd'hui en cours. On voit aujourd'hui l'usine d'Aisea qui réalise effectivement l'ensemble de l'équipement des mâts et pour lequel on a environ une trentaine d'escalpes à rang pour pouvoir effectivement amener ces mâts, les équiper et les revenir. Donc on est vraiment dans ce nouveau mode industriel qui crée la logistique qui est aussi utile pour le personnel en termes d'engagement. Et puis on a la suite, c'est la slide suivante. La suite, au fait, c'est être prêt à se préparer à l'industrialisation. C'est-à-dire, de la même façon qu'il y a le projet EOL qu'on a vu qui va être plus orienté sur les éoliennes, nous on va dire il faut qu'on ait un port qui permette de faciliter l'intégration et l'assemblage des flotteurs pour qu'on offre un outil industriel qui justement nous permet d'être compétitif. Si on n'a pas l'outil industriel, on ne sera pas capable d'offrir ça. Et donc pour ça, il faut qu'on ait des outils de mise à l'eau de flotteur, il faut qu'on ait des outils de transbordement qui soient efficaces, il faut qu'on puisse se stocker parce que ce que l'on a à mettre en place, et vous le voyez là dans la petite image que j'ai faite, on s'aperçoit que ces flotteurs, c'est la taille d'un terrain de football et qu'aujourd'hui, une ferme éolienne de 1 gigawatt, ça sera une cinquantaine de terrains de football qu'il faudra mettre en place. Et donc, c'est ça l'enjeu. Et ça, c'est la deuxième série de travaux qu'on entame et qu'on réfléchit, c'est comment aujourd'hui avoir un outil industriel, pas simplement un port, un outil industriel pour que les personnes viennent et qu'on puisse effectivement réussir c'est en jeu. Merci, M. Chabert. En effet, ça confirme ce que disait tout à l'heure Olivier Trétout et on le voit bien, c'est plus que dans la décarbonation et la transition, il y a aussi une dimension industrielle et il y a aussi une dimension de développement vers d'autres choses. Alors, c'est intéressant d'avoir eu ces deux exemples de prix. Je me tourne vers vous, Isabelle Ribost, vous êtes, excusez-moi si j'écorche votre nom, secrétaire générale de l'ESPO, l'European Seaport Organization, c'est-à-dire l'Organisation européenne des autorités portuaires et c'est vrai que la décarbonation dans le transport maritime, elle a des effets pour les autorités portuaires européennes du maire général. Alors, quelles mesures les ports doivent-ils prendre aujourd'hui pour rentrer dans ce mouvement ? Oui, merci et merci de m'inviter. Donc, voilà, mais je pense que si on parle du verdissement de la décarbonisation du port, je pense qu'il y a d'un côté le verdissement de tous les acteurs, donc du transport maritime, de toutes les activités dans le port, mais de l'autre côté, donc, c'est résoudre le problème, mais il y a aussi, et ce que les collègues ont dit, il y a des ports qui font partie de la solution. Et ça, c'est aussi important, mais il faut travailler sur les deux champs et c'est très difficile parce que, bon, on vient de conclure, les législateurs à Bruxelles viennent de conclure un compromis sur ce qu'il faut faire pour le verdissement en tant que port pour la décarbonisation, pour le shipping, et donc là, il y a des mesures très strictes pour l'électricité à quai, avec pas beaucoup de flexibilité, c'est un plan très ambitieux, mais ça coûte beaucoup d'argent parce que, bon, il y a l'électricité à quai, mais il y a aussi facilité toutes les autres énergies pour le shipping. On n'a pas de certitude sur quel va être le fuel du futur, donc peut-être quelques ports peuvent fournir tout, mais ça ne paraît-ce que pas possible, donc il faudra regarder aussi le rôle des ports, le financement, et là, c'est très important parce que c'est des investissements qui n'ont pas toujours un retour pour l'investisseur ou un retour très lent, donc il y a beaucoup d'incertitudes, aussi beaucoup d'incertitudes économiques, il y a beaucoup de différences de secteurs dans le maritime, différences de clients, donc on n'est pas sûr que le client, l'utilisateur d'aujourd'hui sera l'utilisateur de demain et donc peut-être l'utilisateur ou le client ou l'armateur de demain va choisir une autre solution que celui d'aujourd'hui, donc c'est beaucoup d'incertitudes pour le port, mais il faut avancer, mais il faut regarder très bien le financement et là, on voit qu'il y a aussi des divergences entre les États membres, par exemple, il y a le fonds de relance au niveau européen et on a donné des enveloppes budgétaires à différents pays selon comment ils ont été, ils ont souffert du Covid et tout ça et on voit, par exemple, que la France a 10% de cette enveloppe européenne, l'Italie et l'Espagne ont 20% si on compare un peu des pays qui ont la même taille, disons, donc c'est quand même assez important. Ce qui est important aussi dans tout le verdissement, c'est la compétitivité. On va maintenant avoir un système d'échange d'émissions, le shipping est dans le système d'échange d'émissions, c'est pour les ports européens, c'est pour... Mais il y a un grand risque de fuite de carbone, de fuite de business si on va dans les ports autour d'Europe, certainement en cas de transbordement. Mais je pense que l'essentiel et aussi c'est ce que les collègues disent, c'est l'opportunité, les opportunités qu'on a parce que si on dit décarbonisation et l'impact pour la chaîne logistique, en fait, c'est décarboniser le shipping, mais c'est aussi que tout le verdissement viendra avec une autre chaîne logistique, d'autres navires, d'autres connectivités, d'autres produits qui vont entrer et sortir, donc ça demande aussi beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'opportunités, mais je pense qu'une chose centrale qu'on doit dire, les ports sont vraiment actifs et partenaires dans cette transition, dans cette transformation énergétique, aussi dans la transformation digitale, qui est peut-être aussi un peu énergétique, mais il faudra aussi à un moment penser au modèle économique des ports. Les collègues ont dit, on a besoin de beaucoup de surface pour toutes ces nouvelles activités, on doit peut-être compter beaucoup moins évaluer un port, pas seulement en tonnes et en TU, mais en valeur d'une fois, d'une autre façon. Les espaces, les grands espaces pour fournir l'éolien, les éoliens, est-ce qu'on aura les mêmes revenus de ça que si on a un port ou export du charbon, pour ainsi dire. Donc, c'est ça qui est une grande question parce que les ports doivent être de plus en plus commerciaux, mais en même temps, ils ont de plus en plus de responsabilités publiques. Donc, ils sont hybrides, mais ils doivent faire tout. Le commercial, ils doivent payer les taxes comme une entreprise normale, mais ils doivent aussi, c'est toujours, on frappe à la porte des ports pour fournir des tâches publiques, des responsabilités publiques. Donc, ça, c'est un grand enjeu pour résoudre et pour faire avancer ces ports et faire avancer la décarbonisation, pas seulement du shipping, mais aussi de l'économie. Merci, Mme Ribos. C'est vrai qu'on en parlait déjà dans la première conférence, la décarbonation du transport d'une manière générale. et dans la logistique maritime encore plus. Ce n'est pas uniquement le maritime, c'est toute la chaîne logistique qui doit être décarbonée. Alors, je me tourne vers vous, Lamia Karkouj-Belkaïd. Vous êtes délégué général de la FEPORT, c'est-à-dire que vous représentez les opérateurs, la Fédération européenne des opérateurs privés portuaires, des manutentionnaires. Alors, c'est vrai, on a entendu les autorités portuaires. Du côté des manutentionnaires, à un moment, on a l'impression que tout le monde va essayer de chercher l'endroit où il va falloir investir et on se tourne tous vers les terminaux. Tout le monde se tourne un peu vers les terminaux. Est-ce que vous pensez que l'investissement et toutes les infrastructures qu'il va falloir mettre en place pour la décarbonation doivent incomber aux opérateurs de terminaux ? Oui, merci beaucoup, Hervé, et merci de l'invitation. Toujours ravie d'être dans ce grand salon parisien, mais aussi international, d'ailleurs. Je commencerai peut-être par dire que la question du financement est un vrai sujet et je crois que ça a été mentionné par Isabelle. Nous sommes en route vers une réelle transformation et une rupture avec une économie qui a été longtemps basée sur les énergies fossiles pour aller vers une économie décarbonée. Je crois que nous constituons, quand je dis nous, c'est l'écosystème portuaire et maritime, nous constituons finalement un exemple un peu de ce que vont devoir faire beaucoup de secteurs. Donc c'est pour ça qu'on est finalement à un cas pratique de comment il faut avancer tous ensemble et pourquoi tout ceci nécessite une coordination et un travail de tous les acteurs en même temps. Donc la question du financement est finalement une question qui est plutôt en aval. Pour moi, d'abord, il faut déjà décider tous ensemble qu'il faut y aller. Je crois qu'il y a un consensus au niveau de l'écosystème que ceci devient une nécessité, bien sûr, parce qu'il y a eu l'accord de Paris, il y a eu un certain nombre d'engagements des Etats, etc. mais aussi parce que quand y aller ensemble, ça veut dire que tout le monde doit de concert faire des efforts. Et je crois que ce qu'il faut éviter, c'est qu'on décide que c'est l'écosystème portuaire, c'est-à-dire les opérateurs publics et privés dans les ports qui doivent porter à eux seuls la responsabilité de la décarbonation. J'entends souvent dire oui, c'est les ports qui vont faire le miracle que du jour au lendemain, nous aurons moins d'émissions. Je tiens à rappeler quand même que seulement 10% des émissions proviennent des activités portuaires. La plus grande partie des émissions proviennent des navires. D'où la nécessité pour nous d'avoir un engagement des transports maritimes, ce qui est le cas à la fois sur une base proactive, on le voit par des opérateurs, on voit par exemple CMACGM qui s'est engagé effectivement à Marseille à avoir déjà des navires d'une génération nouvelle qui vont vers cette décarbonation. Mais il faut également, il est important aussi que ces engagements continuent à être importants et surtout, il faut savoir que nous, nous investirons que ce soit côté privé ou public s'il y a un retour sur investissement et il n'y aura pas de retour sur investissement, on le sait, pour un certain nombre d'infrastructures qui devront être effectivement disponibles. Donc, on en revient toujours à la même chose. Nous sommes dans une phase où on n'a pas beaucoup de visibilité sur ce que sont les carburants du futur, par exemple, et donc, on ne peut pas nous demander d'investir de manière massive partout sans avoir encore cette visibilité ou un engagement de la part des opérateurs et des utilisateurs. Donc, pour répondre à la question du financement, je crois qu'il est important qu'on garde en tête que mes membres sont des entreprises privées, donc ce sont des opérateurs portuaires qui ont d'ailleurs commencé leur décarbonation il y a longtemps et qui l'ont faite sans subsides publics. Ça a été des initiatives et des investissements privés, mais que par conséquent, on ne peut pas attendre d'eux qu'ils financent cette décarbonation du transport maritime en mettant en place effectivement des installations parce qu'encore une fois, tout ceci doit obéir à une offre et une demande qui doit se clarifier dans l'avenir. Donc, le régulateur et le législateur européen l'ont compris puisqu'on a des textes qui ont été adoptés effectivement récemment qui ont fait l'objet de compromis la semaine dernière et qui effectivement concernent les obligations côté maritime, mais aussi portuaire et tout ce que nous espérons c'est que ceci va converger vers plus de visibilité pour l'ensemble des acteurs parce que si on n'a pas cette visibilité-là, il sera très difficile d'être... On ne fera pas le miracle uniquement du côté portuaire. Ça, je tiens à le dire et c'est extrêmement important. Et on le voit d'ailleurs à travers ce qui a été dit sur Brest et sur Saint-Nazaire, Nantes-Saint-Nazaire, les entreprises, tout ce qui est entreprises au niveau portuaire, les autorités portuaires, tout le monde est en train de faire des efforts majeurs pour investir dans la transition énergétique. Mais il faut aussi savoir que c'est un effort qui va concerner pas uniquement le transport maritime, mais l'ensemble de la transformation industrielle portuaire. Donc, c'est un effort majeur qui est demandé. Et donc, il faut qu'il y ait tout le monde qui se serre encore une fois l'écoute. Merci. Oui, mais je crois que c'est le bon mot de la fin. Il faut que tout le monde se serre l'écoute. Il faut que tout le monde regarde ensemble dans la même direction et ne pas se regarder l'un l'autre. Alors, on va passer sur un aspect un petit peu plus opérationnel avec vous, M. David Canard-Volant. Vous êtes vice-président du blockchain management de Clasquin. Bonjour. Alors, commissionnaire en transport. Alors, pour vous, un commissionnaire en transport, comment est-ce que vous intégrez ces notions de décarbonation et de transition énergétique ? Alors, on va passer quelques petits slides tout à l'heure, mais un petit mot avant de passer sur le sujet. Nous, nous abordons la même problématique, mais avec le prisme de la demande, le prisme client. C'est-à-dire que nos clients sont eux-mêmes en attente de solutions pour la décarbonation et on a imaginé derrière toute une offre, une offre Smart Green pour répondre à cette demande. Alors, je ne sais pas si on peut passer au slide suivant ou si je peux peut-être récupérer la zapette. Alors, ce n'est pas celle-ci. là, c'est celle de l'intervenant d'après. Alors, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. On dévoilait un peu en avant-première l'intervenant suivant, Mathieu Blanc. Bon, ce n'est pas grave. On peut faire sans slide sur cette partie. Donc, Clasquin, nous sommes donc un transitaire et donc, je vais parler au nom de nos confrères. aussi, nous sommes entre les offres industrielles et la demande des clients. Notre métier, c'est l'orchestration pour le compte de nos clients des transactions transports aériens, maritimes, rails, routes et tout ceci dans un contexte et de digitalisation du transport. Ici, on voit notre outil live et de décarbonation qui est le sujet du jour. Si je peux passer au slide suivant, moi aussi, voilà, nos flux sont les flux de nos clients. Nous avons une forte présence en Europe et principalement en France, une grande présence en Asie avec notre 12e bureau en Chine qu'on vient d'ouvrir et on a communiqué hier soir sur l'intégration dans la famille Clasquin du groupe Timar et donc, on se retrouve maintenant avec 1 600 employés donc un peu plus et 85 bureaux dans le monde et dont 19 bureaux en Afrique. Voilà, on va passer 2 secondes sur ce slide-là. Nous, dans la décarbonation, on a bien identifié qu'il y avait 2 familles d'initiatives et ce slide, on en trouve un petit peu des petits frères chez nos clients. il y a toute une famille d'initiatives qui ont été brillamment exposées par les différents conférenciers ici qui sont sur la technologie et les innovations et on pourrait y rajouter l'infrastructure. Et en effet, il s'agit d'innovations, de changements, d'infrastructures, de technologies qui vont permettre de franchir un seuil, de passer à l'échelle. on a toute la problématique de la capacité de franchir cette échelle souvent qui est, on va dire, pas immédiate. Mais à cette famille d'initiatives dans la décarbonation s'additionne tout un ensemble d'initiatives sur lesquelles la totalité des acteurs peut agir et peut agir maintenant. Et il s'agit de tout ce qui est organisation. et dans ces organisations, ces practices en anglais, on identifie un, les alternatives, comment faire différemment avec ce qui est disponible maintenant et évidemment, la réduction. Et on va ici parler de réduction du poids, réduction du vide, réduction des distances. On parlera beaucoup de régionalisme et de souveraineté dans cette partie-là. Et ça va jusqu'à la réduction du packaging. Et là, c'est plus rapide à mettre en place. Et donc, j'ai deux slides de business case qui permettent un petit peu d'illustrer ça. si on peut aller sur le slide suivant. Donc, on va en premier parler du slide sur la décarbonisation de l'axe Asie-Europe. Alors, un slide qui permet de mettre le contexte sur la partie Asie-Europe. Donc là, je vous ai pris, on l'a vu dans la conférence précédente, les calculateurs privés se contredisent de temps en temps. Donc, je vous ai pris ici que la norme. La norme, rien que la norme et rien que la norme. Si vous faites un flux qui part du sud de Chine sur la région centre-France, eh bien, on s'aperçoit que le plus décarboné, c'est le transport maritime. Que si vous faites ici un conteneur de 20 tonnes de bout en bout avec les segments pré-acheminement et post-acheminement en route, vous faites environ 3 tonnes de carbone avec un arrondi. Vous faites ça en rail par les routes de la soie où vous avez à peu près un facteur 3. Bon, là, c'est pas très favorable au sud de Chine parce que ça fait faire beaucoup de routes. Si vous le faites en tout route, vous avez de nouveau un facteur 3 et vous arrivez à 27 tonnes. Et si jamais vous faites ça en aérien, alors 20 tonnes en aérien, c'est plutôt exceptionnel, mais si vous faites 20 fois 1 tonne, ça donne à peu près la même chose. Eh bien, vous arrivez à un facteur 60 à peu près entre le maritime et l'aérien de bout en bout. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, on s'aperçoit que la première action pour décarboner, c'est de décélérer, c'est de passer d'un mode de transport à un autre mode de transport et donc de poser les questions à l'intérieur du supply chain, quels vont être les arbitrages. Tous les flux ne sont pas éligibles à la décarbonation en passant de l'aérien jusqu'au maritime, ne serait-ce que parce qu'il y a des marchandises qui ne sont pas éligibles parce qu'il y a une valeur marchandise qui fait qu'il y a trop de cash qui est immobilisé pendant la durée du transport, des marchandises qui sont fragiles, des textiles un petit peu par exemple à haute valeur ajoutée. Néanmoins, ça sera la première action. Et une fois qu'on s'est dit ça, on peut aller jusque sur le slide suivant et se poser la question de comment est-ce qu'on décarbone là maintenant tout de suite le transport maritime. Et donc là, je vous ai mis un slide qui vous détaille les trois segments sur un export de la zone de canton ici sur Hong Kong mais ça pourrait être Chekou ou Yan Tian qui sont des ports juste à côté. Le segment maritime et puis le segment ici sur la zone d'Orléans où il y a quand même un certain nombre de nos clients qui ont leur entrepôt de distribution régionale. Et on s'aperçoit que le segment maritime sur les trois tonnes de bout en bout ne correspond qu'à deux tiers du carbone. Et le carbone, c'est une pollution de l'air globale. On parle des gaz à effet de serre. Ici, c'est global. C'est-à-dire que le carbone qui est émis quelque part dans le monde peut être au-dessus de nos têtes n'importe où dans le monde en moins de sept jours. Donc le carbone que vous aurez émis sur le segment canton Hong Kong risque d'être au-dessus de nos têtes avant que le conteneur arrive. Donc, on peut se poser la question de se dire qu'on peut agir sur tous les segments. Il y a un segment qui est un peu moins entre nos mains, qui est entre les mains des compagnies maritimes, qui est le segment de milieu. Il y en a peut-être un qui est assez inaccessible et aux transitaires et aux chargeurs, notamment en raison des incotermes, qui est peut-être le segment qui est en Chine, si on est sur une mise à un achat FCA ou FOB Hong Kong. En revanche, il y a un segment sur l'Interland français qui est peut-être plus préhensible. On le connaît mieux. C'est dans notre zone de connaissance. Et il se pose la question du coup d'utiliser le report modal. Donc, il n'y a rien de plus décarboné que le transport maritime. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qui est plus décarboné que le transport maritime, c'est le transport maritime couplé au report modal. Et donc là, je vous ai chiffré, et c'est un business case pour un de nos clients, l'utilisation des deux modes de transport. Ici, ce n'est pas hyper favorable parce qu'il reste à peu près 130 à 140 km de route pour aller jusqu'à Orléans, même si on utilisait Vierzon. et on s'aperçoit que là, maintenant, tout de suite, on peut agir et décarboner de bout en bout à hauteur de 10%. Le dernier segment, on le divise par deux, mais si on remet ça dans la perspective globale, on s'aperçoit qu'on a des actions disponibles. Et ça fait partie de notre offre auprès de nos clients où on travaille ces business case dans une vision extrêmement concrète de la chose. Alors, juste une minute de plus sur l'axe export puisqu'en vision française, on ne fait pas que de l'import depuis la Chine. Je vous ai pris un exemple ici sur les transatlantiques, encore plus sommaire en un seul slide. Ici, de la région de Tours sur l'Amérique du Nord, si tant est que l'utilisation du port et de l'aéroport de New York sont intéressants pour aller dans le nord de l'État de New York. Ici, on s'aperçoit qu'on a un facteur 60, à peu près 50-60 entre l'aérien et le maritime pour faire à peu près les mêmes distances en utilisant Roissy-Charles-de-Gaulle ou en utilisant le port du Havre. Que les distances transatlantiques sont finalement favorables à l'utilisation du transport maritime pour décarboner l'aérien. Et ça fait partie des sujets que nous portons au point de nos clients avec ce type d'illustration. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, on se pose la question au niveau de la demande. Comment est-ce qu'on agit sur la supply chain ? Et lorsqu'on a une vision supply chain, on se pose la question de sa performance. Et la performance de la supply chain a toujours été vue à travers des indicateurs qui sont regroupés dans des familles. Et vous voyez, la famille des indicateurs du supply chain classique qui se regroupe avec les indicateurs orientés clients. Là, on va parler de la réactivité, le order to delivery. On va parler de la fiabilité, et Dieu sait qu'on en a parlé pendant 2 ans, mais aussi de la flexibilité. Et puis, on va avoir toute une famille d'indicateurs orientés performance de l'entreprise. Donc, le coût et le coût complet qui peut être un mélange des coûts directs et indirects, mais aussi le cash immobilisé. La question de la quantité de marchandises qui est immobilisée en transport, du coup, peut venir dans les arbitrages. Et quand on va parler de sustainable supply chain, de supply chain green, vont venir s'ajouter une toute nouvelle famille d'indicateurs qui sont les indicateurs orientés planètes. Dans le transport, c'est beaucoup les gaz à effet de serre, le CO2. Et cette famille d'indicateurs complète et devient un critère de sélection. Et auprès de nos clients, on a vu, et en particulier cette année, cet indicateur arriver de plus en plus au centre de la photo avec des appels d'offres dans lesquels 20 à 25 % des critères de sélection sont sur la partie impact environnemental. Merci. On pourra peut-être revenir tout à l'heure sur ces indicateurs que vous nous avez présentés. Je me tourne vers vous, M. Blanc, Mathieu Blanc, vous êtes de la Sosestrand. On a vu, on a vu, tout à l'heure, les diapos, votre présentation passée, on va revenir dessus. M. Canard-Volant a parlé justement de la multimodalité, du fluvial. Alors, vous, en tant que responsable d'un directeur métier fluvial chez Sosestrand, la motorisation des bateaux fluviaux, c'est devenu une véritable stratégie chez Sosestrand ? Tout à fait. Merci beaucoup parce que, finalement, vous n'êtes pas si mauvais présentateur que ça. Merci. Parce que ce qui a été expliqué juste avant et toute la chaîne logistique qui a été mise et présentée à Clasquin pour ses clients, parler d'un élément fluvial. donc, on est compagnie fluviale de transport, on est un des top 5 européens. Aujourd'hui, on essaye, dans notre politique de décarbonation, d'être exemplaire et visionnaire. Alors, le problème de visionnaire, c'est que parfois, on a raison un peu tôt et sur des sujets, les choses arrivent, alors qu'en fait, ça fait déjà longtemps qu'en fait, des solutions existent. On parlait de la décarbonation de manière globale. Nous, on le ressent dans ce qu'on transporte. Il y a une dizaine d'années, on a commencé la décroissance du charbon, la décroissance du fuel lourd. C'est des divisions par 10 qui se sont faites en France aujourd'hui, au cours des dernières années. Il y a eu l'arrivée du diester pour ajouter dans le gasoil. Il y a le projet ITER qui se fait à Marseille, à Fos. Donc, c'est la fusion nucléaire, c'est l'énergie de demain. Il y a la transporte de HVO, d'éthanol qui ont des croissances qui sont démentielles actuellement. Donc, en fait, tous ces nouveaux vecteurs énergétiques, nous, on les voit. Alors, on s'adapte, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont un peu historiques où on est en décroissance et puis, on essaie de répondre présent pour nos clients pour les marchés de demain. La diapo que je vais vous présenter, c'est... On peut avoir les diapos, s'il vous plaît. La politique de décarbonation. Vous savez, les dessins... On peut avoir les diapos qui ont été présentés un peu avant. Voilà. Encore, 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 en arrière, encore, 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 ça va venir, vous allez voir. C'est avant, juste avant. Hop, encore, encore, tac, tac, encore. C'est vous qui jouez avec. Monsieur Martel, vous allez... Il adore m'être en difficulté, Monsieur Martel, en fait. Voilà. C'est des tests comme ça entre nous. Mais j'aurai son micro dans les mains tout à l'heure. Du coup, en fait, pour vous dire que nous, globalement, on n'a pas d'obligation de décarbonation. Aujourd'hui, on a une loi, c'est comme les camions, ils sont à l'euro 6, bientôt peut-être l'euro 16. Nous, aujourd'hui, on a des moteurs qui doivent tourner avec du gasoil. Les nouveaux moteurs doivent être en stage 5. C'est la réglementation MNR, EMNR. Mais néanmoins, il faut une trajectoire. Cette trajectoire, c'est une trajectoire plutôt de profession qui a été faite, qui a été designée avec tous les acteurs il y a quasiment 4 ans où, en fait, on a globalement identifié 3 types de 3 piliers. On a le transport qui est de longue distance dont on parlait tout à l'heure, par exemple, les conteneurs qui font le Havre-Genevilliers. Et là-dessus, globalement, notre but, c'est de diminuer nos émissions de CO2. Ça se fait par des nouveaux carburants. Donc certainement, peut-être, du Biogenel. Ça, ça a été un peu testé sur le Rhin, pas du tout en France. Voilà. Mais aujourd'hui, le Biogenel, j'ai un peu tendance à dire, CMACGM a beaucoup investi dans les navires avec du GNL. Donc, ils vont capter ce marché. Et du coup, c'est pas sûr que ce soit notre carburant de demain, finalement, parce qu'il y a des carburants qui vont marcher un peu par filière. Le Iméthanol, de la même manière, c'est un sujet qu'on est en train de regarder, notamment avec des piles à combustible au Méthanol. Pareil, je pense que le Maritime, c'est un des prochains vecteurs énergétiques qui pourront utiliser assez facilement le Méthanol, et notamment le Iméthanol pour pouvoir décarboner leur transport. Le Green Ammonia, c'est dans le même champ. Et puis, il y a des biofuels et des gasoils de recyclage, issus du recyclage. Donc, on a testé le B100 déjà il y a 2 ans pour du transport dans Paris. On est plutôt satisfaits de ce qui s'est passé en termes de valorisation d'émissions de CO2. Et puis là, actuellement, on a le SGO qui a été testé dans Paris et qui a été mis en place sur une ligne conteneur. Je reviendrai sur ce sujet un petit peu après. Mais globalement, le longue distance, il est déjà très compétitif par rapport à la route. Donc, si en plus, on lui met un outil, un carburant de substitution, on va avoir des performances de chaînes logistiques globales qui seront très positives. En zone urbaine, je pense que notre bataille, elle est très claire, c'est zéro émission. Voilà. Il ne faut pas se poser plus de questions que ça. Les puissances qui sont en jeu, elles doivent passer par de la batterie, par de l'hydrogène vert avec des piles à combustible. Peut-être d'autres moyens que je ne vois pas, mais aujourd'hui, les puissances en jeu, les marchandises qui sont transportées, globalement, ça passera avec zéro émission et zéro rejet. et puis, on a une troisième bataille qui est quand on a le branchement à quai, quand on est à quai. Aujourd'hui, il n'y a aucune obligation pour tous les chargeurs d'avoir des prises de quai et il va falloir qu'on légifère pour que, quand un bateau arrive à quai, lui soit proposé de l'électricité. Alors, sauf pour certaines unités qui déchargent du vrac liquide et pour les containers, pour le ballastage des ballastages, les puissances en jeu, c'est du 16 ampères, du 32 ampères et maximum du 63 ampères. Mais je veux dire, on n'est quand même pas dans des puissances où on met des coffrets spécifiques. On est dans des puissances qui arrivent dans les entreprises. Voilà. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Aujourd'hui, moi, quand j'ai des capteurs sur tous les bateaux depuis 14 ans, je sais exactement ce qu'ils font. Je peux vous dire que 40% du temps, les bateaux sont à quai 40% du temps et on est dans une flotte industrielle. C'est-à-dire que les groupes électrogènes pourraient être arrêtés. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est qu'aujourd'hui, on a un accueil de nos clients qui est positif. C'est-à-dire que, comme on le disait juste avant, tout le monde veut la transition énergétique mais à iso-coup. En fait, quand on va voir un client et qu'on lui dit « je voudrais renouveler le contrat, au même prix, je fais moins 20% de CO2, plus 30%, je fais moins 50% de CO2, fois 2 le prix, je fais zéro émission. » Il répond « alors ça veut dire que si on fait la même émission, je vais avoir peut-être une remise pour les années qui viennent. » Et en fait, on ne signe pas de clients avec des augmentations pour réaliser la transition aujourd'hui. Ça va peut-être venir dans les années qui viennent mais ça fait 4 ans qu'à chaque client qu'on renouvelle, on propose à chaque fois les 3 solutions. Et puis, j'ai une petite pensée pour les artisans et tous les mariniers qui actuellement subissent les grèves et qui mettent un peu en danger leurs entreprises. Et c'est très, très inconfortable actuellement. Donc, je voulais avoir un petit mot pour eux parce qu'on est dans un endroit privilégié et eux, ils subissent durement les grèves et donc, j'ai une pensée pour eux. Voilà. Mais merci, tout à fait. Ce ne sont malheureusement pas les seuls qui les subissent puisqu'on a des annulations de certains intervenants qui sont prévus cet après-midi. Donc, beaucoup de gens subissent les grèves. Tout le monde subit les grèves que ce soit les opérateurs de transport ou les citoyens. Et quand on habite Paris, croyez-moi, subir les grèves des éboueurs, ce n'est pas une mince affaire en ce moment. Donc, voilà. En effet, les artisans sont touchés mais d'autres catégories de personnes le sont aussi. Je me tourne vers vous, Hervé Martel. Ce qui est intéressant avec vous, Hervé Martel, c'est que vous nous faites la joie et le bonheur de revenir tous les ans nous parler de transition énergétique. Alors, ce n'est pas que vous radotez. Loin de là, loin de là, mon propos, c'est qu'on voit l'évolution que le port de Marseille tous les ans amène justement dans cette stratégie. C'est ça qui est intéressant. Je vois plutôt le côté vert plein que vert vide. Alors, expliquez-nous un peu comment évoluent les choses au GPM de Marseille. D'abord, c'est toujours un plaisir notamment parce qu'on a d'excellences d'animateurs à la SITL, donc un plaisir renouvelé chaque année. Peut-être commencer par rebondir sur ce que disait mon voisin de classe 1 tout à l'heure pour faire un petit peu de pub pour une start-up qui maintenant a grandi qui s'appelle Siroot, qui a été le lauréat de la première vague du Smartport Challenge à Marseille. On les avait accompagnés. Ils ont ensuite été incubés chez The Box, l'incubateur de CMACGM. C'est une start-up qui propose de mesurer non pas en coût non pas en temps mais en CO2 l'impact d'une chaîne de transport. Exactement ce que vous nous avez présenté et ce qui apparaît de façon évidente c'est que pour aller à Lyon c'est absurde de décharger ces marchandises à Anvers et de venir en camion ou en train. C'est logique de les décharger à Marseille et de remonter par le fleuve sur un exemple comme celui-là c'est évident. Et donc on a Siroot qui propose quelque chose d'assez scientifiquement validé qui propose de mesurer et d'optimiser l'impact CO2 d'une chaîne de transport. Alors sur Marseille sur Marseille et sur Marseille fausse ces questions de décarbonation elles sont évidemment au coeur de l'ensemble de nos projets avec deux grands axes qui se rejoignent parce que le côté écosystémique qui a été rappelé tout à l'heure par certains intervenants qui m'ont possédé me semble effectivement très important. Premier axe les navires décarboner le transport maritime deuxième axe de l'industrie et on verra que ça se rejoint. Sur les navires on branche les navires à quai depuis 2017 au port de Marseille sur la Corse c'est plus de 1000 1200 navires qui sont branchés chaque année c'est des navires qui reviennent chez nous tous les jours et donc voilà depuis 2017 ces navires sont branchés tous les jours au port de Marseille à partir de cette année ce sont les navires ferries internationaux Tunis sur le Maghreb qui seront branchés avec des puissances plus importantes on parle de 1,2 MW sur un ferry pour la Corse on est plutôt sur 4 ou 5 pour les gros ferries sur le Maghreb et puis à partir de 2025 on branchera les navires de croisière alors là c'est une toute autre affaire c'est 12 à 18 MW par navire c'est du 60 Hz et donc on est sur un défi technologique assez considérable pour nous 2025 branchement des navires de croisière on fait partie de la petite douzaine de la grosse douzaine je crois qu'on est 13 ports dans le monde à brancher de façon régulière et industrielle des navires obligation réglementaire 2030 ou 2031 Isabelle 30 dans le cadre de Fit for 55 ce sera pour tous les navires de passagers et tous les navires de conteneurs c'est à dire qu'on a déjà dépensé 50 millions d'euros sur ce que je viens de dire on a à peu près autant à redépenser pour être au rendez-vous de 2030 pour l'ensemble des navires qui seront soumis à cette obligation et on ira plus loin parce qu'on va aussi brancher la réparation navale pas d'obligation mais une forte pression du territoire parce que c'est des navires qui restent longtemps et parallèlement à ça on produit l'électricité on produit aujourd'hui 8 mégawatts dans la première tranche de solaire sur le port de Marseille on va doubler et donc on a un modèle économique un petit peu compliqué à trouver mais on l'a trouvé sur Marseille et notamment en faisant baisser le coût d'acquisition de l'électricité en la produisant nous-mêmes deuxième élément pour les navires les carburants alors là la pression réglementaire elle vient de deux endroits elle vient de Londres avec l'OMI on passe en zone CK en 2025 en Méditerranée et donc on sait très bien que l'une des options c'est les carburants les scrubbers sont plus trop à la mode on va dire ça comme ça et puis la réglementation stabilisée je crois définitivement maintenant à Bruxelles depuis la semaine dernière donc la directive FULI ou Maritime qui prévoit d'incorporer des carburants de synthèse ou des carburants biosourcés de façon progressive dans les années qui viennent tout ça finalement fixe une trajectoire fixe des objectifs alors où est-ce qu'on en est chez nous d'abord et grâce à CMACGM alors vraiment remercier Rodolphe Saladé d'abord de vous parliez d'une incertitude mais si on a un armateur qui prend des risques et qui a une vision c'est bien CMACGM du GNL du méthanol et alors il a une vision extraordinaire parce qu'il a choisi trois ports dans le monde Rotterdam Singapour et Marseille pour faire le plein de ces navires donc depuis l'an dernier on a un navire qui propose qui opère le soutage des navires de CMACGM sur fosse toutes les semaines on a un navire qui fait le plein à fosse de gaz naturel liquéfié du coup on a cette offre qui est disponible et au printemps ce sont les navires de croisière de MSC qui sortent des chantiers de l'Atlantique et qui viendront faire le plein au gaz naturel chez nous alors gaz naturel moi j'aime bien le gaz naturel liquéfié c'est fossile mais il n'y a plus de il n'y a plus de de NOX il n'y a plus de SOX il n'y a plus de particules donc en termes de pollution de l'air et d'impact sur la santé c'est majeur en termes de CO2 c'est moins évident en tout cas ça fait l'objet de polémiques mais en tout cas on a construit l'écosystème on a les terminométaniers on a le navire souter le gaz vitality on a les clients qui permettent ensuite de basculer sur la suite alors la suite effectivement on ne sait pas exactement où on va on ne sait pas exactement où on va mais probablement une partie de la solution ce sera du gaz biosourcé du méthane d'origine et donc on a un projet et là encore écosystème avec LNG qui gère les terminaux avec Evéré qui gère un centre d'enfouissement technique de déchets on va faire en sorte que les déchets de la métropole deviennent les carburants de CMACGM on est dans une logique d'économie circulaire le problème c'est que cette origine biosourcée elle entre en concurrence avec l'agriculture on sait très bien qu'on n'aura pas les volumes nécessaires et donc la solution d'après c'est probablement les carburants de synthèse alors là incertitude l'ammoniaque méthanol méthane de synthèse pourquoi pas directement de l'hydrogène pour un certain nombre d'entre eux d'usage notamment pour les transports terrestres lourds du camion du train on a des expérimentations avec Air Liquide sur des camions avec Alstom sur des trains à l'hydrogène mais sur le maritime peu de gens pensent que l'hydrogène fonctionnera de moins en moins pensent que l'ammoniaque sera la solution parce que c'est vraiment trop dangereux je me risque et je crois que le méthanol a le vent en poupe en ce moment très clairement c'est je crois quelque chose qui est liquide à la température ambiante et qui est assez facile à manipuler mais s'il faut manipuler du méthane de synthèse on sait faire on a des terminaux méthaniers de méthane fossile mais vous voyez tout ça est complètement lié incertitude mais décertitude de toute façon il faudra de l'hydrogène de toute façon il faut de l'hydrogène pour faire tout ça et de toute façon il faut du CO2 alors ça tombe bien on émet 18 millions de tonnes de CO2 sur la zone de fosse et là on voit les synergies avec la partie industrielle même si ces industriels ils ont pour objectif de réduire de 80% leurs émissions de CO2 en 2040 c'est colossal dans le cadre du projet Z-BAC zone industrielle bas carbone on a une trajectoire collective de décarbonation au final ça passe par du stockage capture et stockage de CO2 et donc des flux en sortie de port de CO2 liquide probablement vous voyez qu'on a aussi des opportunités liées à cette décarbonation donc une énorme usine de fabrication d'hydrogène je dis toujours vert mais c'est d'hydrogène décarboné parce que on aime bien aussi l'énergie nucléaire et puis ensuite tout ce qui en amont permet de fournir de l'électricité parce que c'est l'un des points difficiles de l'équilibre économique de la zone industrielle donc positionnement très fort aussi du port de fosse sur l'éolien flottant 80 hectares ont été réservés pour accueillir ça a été dit tout à l'heure des flotteurs de l'intégration de cette filière du repowering de tout ce qui est éolien posé du photovoltaïque etc. pour alimenter l'ensemble de ces projets donc cet hydrogène ça ne fonctionne plus j'ai usé le micro c'est un décarburant il servira aussi à décarboner l'industrie et vraiment c'est un écosystème qui est en train de se mettre en place quelque chose qui vraiment est à l'échelle de ce qui s'est passé au siècle dernier sur la pétrochimie c'est vraiment on a chiffré c'est 11 milliards d'euros d'investissements publics et privés beaucoup plus d'investissements privés d'ailleurs sur des projets 10 000 emplois et donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de se passer sur la zone de fosse en termes de création d'un nouvel écosystème autour de ces énergies vertes c'est 10 000 emplois créés c'est 40 000 familles c'est 3 fois la population de la ville de fosse pour fixer un ordre de grandeur c'est un doublement des emplois sur la zone c'est 550 hectares on a la chance effectivement Isabelle le disait tout à l'heure le foncier est un enjeu majeur on a la chance d'avoir du foncier disponible et donc voilà c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui sur fosse on n'a pas implanté une usine depuis 40 ans sur la zone de fosse on a une dizaine de projets dont probablement tous n'iront pas à leur terme et je suis sûr que certains iront au bout et que parmi ces projets la plupart d'entre eux concernent la décarbonation que ce soit encore une fois en amont dernière annonce carbone usine de fabrication de panneaux photovoltaïques méga factory giga factory de fabrication de panneaux photovoltaïques que ce soit la fabrication de DRI pour l'industrie sidérurgique encore c'est 5 millions de tonnes de trafic à la clé c'est 3 millions de tonnes d'importation de minerais et 2 millions de tonnes d'exportation de DRI on voit bien que cette décarbonation de l'industrie et des transports pour un port comme fosse c'est vraiment une opportunité et c'est vraiment une nouvelle ère qui est en train de se construire et je partage à 100% ce que disait Isabelle tout à l'heure de plus en plus il va falloir trouver d'autres indicateurs que les tonnages pour calculer la performance ou la valeur ajoutée d'un système portuaire quand on voit tous ces changements ça semble assez évident merci c'est vrai que ça nous permet de faire la boucle par rapport à ce que nous disaient Olivier Tretout et Christophe Chabert de Nantes et de Brest ça revient un peu sur ça sur la décarbonation du maire générale alors juste avant de passer les questions à la salle j'ai vu qu'on avait Christian Deveau qui était parmi nous de Bolloré Christian Deveau qui est en charge de Green Terminal alors aujourd'hui vous en avez tout du développement du processus de Green Terminal alors là on parle de terminaux plutôt hors France voire en Europe et vous en avez tout dans ce processus et sur la décarbonation et les gaz à effet de serre en deux minutes bonjour Hervé merci je voudrais d'abord saluer les intervenants sur les propos qu'ils ont fait parce que finalement qu'on soit opérateur public ou opérateur privé on est confronté à la même chose la croissance de nos activités voire d'autres de nouvelles activités mais en contrepartie on va avoir un impact sur la décarbonation donc le sujet je voulais le saluer avec qui j'avais parlé avec Fiport et aussi avec vous madame au niveau de Bruxelles en fait il y a 4 ans on a fait un point zéro comme beaucoup d'entreprises comme vous vous l'avez fait où est-ce que nous en étions dans les effets gaz à effet de serre on a fait un point zéro et il a fallu prendre une décision pour atteindre un objectif de décarbonation à long terme plus ou moins à long terme alors on a monté un processus qui vous a été expliqué plusieurs fois et je l'avais expliqué à Villepinte aussi sauf erreur de ma part il y a 2 ans ou il y a 1 an et avec le bureau Veritas nous sommes rentrés dans un schéma d'évaluation des terminaux portuaires sur 8 critères différents de la formation de l'organisation de la digitalisation mais aussi de nouveaux équipements donc green alors aujourd'hui sur la totalité de nos terminaux à travers le monde j'en ai plus de la moitié qui ont reçu un label alors différents labels de qualité mais qui ont reçu un label les autres sont toujours en cours parce que ce sont des processus longs avec des décarbonations des terminaux portuaires ne se fait pas sur un claquement de doigts et puis vous l'avez dit à un moment il nous faut des investissements pour accélérer cette décarbonation donc si je fais un bilan des premiers chiffres en 2022 puisque je suis en pleine clôture actuellement je m'aperçois que nous avons eu une croissance d'activité sur nos terminaux de 27% sur les 4 dernières années en contrepartie j'ai eu une augmentation de mes gaz à effet de serre bien évidemment donc il a fallu prendre des décisions des décisions d'investissement et là je m'aperçois sur les 2 dernières années j'ai stoppé cette augmentation des gaz à effet de serre mais je suis sur un plateau donc il va falloir maintenant aller encore beaucoup plus loin dans les investissements pour recommencer une nouvelle décroissance donc finalement on a déjà gagné le premier je dirais le premier stop arriver à un plateau une stabilisation plutôt que d'avoir toujours une croissance sans arrêt mais là voilà maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va avoir à investir à continuer sur de nouvelles solutions vous l'avez abordé plus ou moins plus dans vos différents propos mais j'en suis là aujourd'hui merci Christian et est-ce que dans la salle il y a des questions n'hésitez pas ne soyez pas timide si vous me laissez le micro j'en ai toujours plein oui monsieur merci de vous présenter avant bonjour Jean-Christophe Loh une question pour Hervé Martel donc sur le projet hydrogène du port de Fosse est-ce que c'est du make or buy avez-vous réfléchi à l'option d'importer cet hydrogène je crois que tout le Moyen-Orient se prépare à être producteur d'hydrogène de façon massive vers l'Europe est-ce que c'est pour vous une option l'import et donc un trafic supplémentaire merci alors en fait on a trois options d'abord on n'est jamais mieux servi que par soi-même donc avoir de l'hydrolyse sur site on a de la chance d'avoir du soleil on a de l'eau on a des off-takers on a des clients potentiels sur place et donc et on a un partenaire H2V le groupe Malherbe qui a décidé d'investir il y a deux ans avec nous d'ailleurs on va monter au capital de la société sur la zone de Fosse donc 600 mégawatts 84 000 tonnes d'hydrogène produites sur la zone avec quelque chose qui va être très inférieur au besoin qu'on peut anticiper à long terme deuxième option effectivement j'ai commencé par le tuyau Barmar donc l'annonce du président de la république d'inscrire Fosse dans un réseau hydrogène à construire un réseau hydrogène avec Barmar ou H2Med enfin ce tuyau qui viendrait d'Espagne de Barcelone où il y a encore plus de soleil que chez nous et encore plus de panneaux solaires et donc pour importer de l'hydrogène fabriqué en Espagne et au Portugal alors en grande quantité sur la zone de Fosse et le réexporter enfin le faire continuer vers l'Allemagne c'est quelque part réutiliser les tracés aujourd'hui des tuyaux de gaz naturel liquéfié pour construire un réseau hydrogène si vous regardez les annonces de Thierry Trouvé le patron de GRT Gaz il réfléchit à commencer à structurer un réseau d'hydrogène et ça passe par Fosse ça passe par Fosse parce qu'on a les terminobétaniers on a les besoins sur Fosse reste à savoir exactement où ça sort et comment on accueille ce projet ce qui est complexe et puis on a un foisonnement de projets effectivement qui nous disent fabriquer de l'hydrogène là où il y a plus de soleil que chez vous c'est encore plus facile et ensuite il faut le transporter et transporter l'hydrogène en tant que tel on sait que c'est vraiment pas simple et donc il y a aussi des projets de transport d'ammoniaque des projets de transport de métane qui parfois visent à réutiliser ces molécules parce qu'on a aussi besoin d'ammoniaque de l'industrie chimique en France et en Europe donc à réutiliser directement ces molécules mais aussi pourquoi pas à les craquer pour refaire de l'hydrogène à partir de l'ammoniaque donc transporter d'autres molécules que de l'hydrogène pour ensuite enfin bon après on peut s'interroger sur le modèle économique faire et défaire c'est travailler enfin dépenser de l'énergie pour avec de l'hydrogène et du CO2 faire du méthane du méthanol de l'ammoniaque et ensuite recraquer la monicule qui demande encore de l'énergie on atteint peut-être les limites d'un modèle économique mais en tout cas beaucoup d'industriels travaillent sur des solutions de ce type là merci avant de clore cette conférence j'aurais aimé qu'on fasse un dernier tour de table rapide une minute pour essayer d'aller un peu plus loin dans les présentations que vous nous avez faites monsieur Tretou vous nous avez beaucoup parlé de l'industrialisation de la zone portuaire et est-ce que vous pensez que les quais que vous construisez aujourd'hui qui seront utilisés pour l'éolien peuvent demain avoir d'autres fonctions d'autres utilités oui ce qu'on essaie de concevoir aujourd'hui à partir d'une existence c'est des outils les plus polyvalents possibles de réutiliser de reconstruire le port sur lui-même on n'a pas la chance comme d'autres ports français d'avoir beaucoup d'hectares ou des centaines d'hectares disponibles pour pouvoir accueillir donc on essaie vraiment de reconstruire le port sur lui-même et d'avoir des projets de densification de réinvestissement donc c'est ça notre approche Merci Monsieur Chabert alors vous nous avez parlé de toutes ces questions de toutes ces questions de développement pensez-vous que demain le port de Brest puisse devenir un lieu de production de stockage et de distribution de ces nouveaux carburants Effectivement il y a un enjeu de deuxième génération sur tout ce qui est éolien en mer donc je vous ai dit qu'effectivement Brest finalement sera au milieu d'un écosystème au lieu d'être à son extrémité et on voit bien que le développement de tout ce qui est énergie en mer et énergie bleue va aussi vers le développement d'hydrogène et on voit aujourd'hui qu'il y a toute une suite potentielle après ces premières étapes d'îles artificielles de potentiellement où ça serait plutôt de l'hydrogène qui serait créé que de l'électricité et donc à ce moment-là pour un port comme Brest il y a toute une logique à devenir également le hub pour pouvoir récupérer ces nouveaux carburants ces nouvelles énergies qui seront effectivement créées en mer donc n'oublions pas que la mer va devenir aussi une source de production propre des carbonés et autres et donc ça change complètement l'écosystème global sur le rôle du port au centre et puis à l'extrémité Merci Isabelle Rick Bost Rick Bost excusez-moi pour l'expo c'est important que les ports se placent comme des partenaires des industries comment est-ce que ce partenariat entre port autorité portuaire et industrie doit-il se mener ? je pense que ça se fait maintenant on le voit ici avec les exemples l'importance je pense c'est que la politique et aussi les localités les collectivités locales et tout ça soutiennent ce rôle et reconnaissent ce rôle très vaste et très important du port et qu'il y a aussi un cadre politique qui soutient ce rôle qu'on évite des législations qui font des choix au lieu des ports je pense que les ports et on voit les exemples ici ils prennent les risques ils avancent et ils vont un peu dans la nuit parce que parfois parce qu'ils ne savent pas très bien donc il faut un peu de soutien ou beaucoup de soutien parce que c'est un risque et donc là je pense qu'il faut un cadre qui soutient et pas une camisole de force je ne sais pas si on dit ça en français tout à fait voilà donc c'est vraiment ça parce qu'il faut le monde change tout le temps pas seulement la technologie mais on voit aussi avec la guerre en Ukraine ça change tout le temps les ports c'est des investissements lourds ça manœuvre pas assez vite mais parfois il y a aussi un cadre législatif qui est aussi avec des permis difficiles et tout ça qui rend les choses plus difficiles donc il faut laisser le port la place pour manœuvrer vite Merci Lamia on a parlé de certains nombres de choses et notamment au niveau européen des règles qui étaient mises en place qu'est-ce qu'il faudrait est-ce qu'il y a encore besoin de nouvelles règles pour aller encore plus loin dans cette décarbonation de la chaîne logistique maritime moi j'aurais tendance à être d'accord avec ce que vient de dire Isabelle c'est-à-dire que je pense que nous à bien des égards l'écosystème portuaire et maritime est un cas très intéressant qui pourrait être même répliqué dans d'autres secteurs c'est-à-dire qu'on est en train de prendre des risques immenses mais qui dit risque effectivement dit opportunité et je pense qu'il y en a réellement la question c'est pour moi du rythme il faut trouver un rythme qui finalement aille aussi bien quand on est du côté de la puissance publique que celui de l'ensemble de l'écosystème des acteurs de l'écosystème or je pense qu'en termes de cadre réglementaire parfois on dit on dit souvent d'ailleurs que le business va plus vite que le cadre réglementaire on le mesure par exemple sur la question effectivement des permis on a un cadre réglementaire extrêmement contraignant quand il s'agit par exemple du domaine public portuaire et c'est pas toujours simple d'étendre de faire des investissements ou des nouvelles activités donc de ce point de vue là la réponse c'est il faudrait qu'on revoie effectivement les règles à l'aune de ce que l'on veut faire et de l'ambition que l'on a mais en même temps trop de réglementation tue aussi l'initiative c'est à dire qu'il faut arriver à trouver un équilibre et la question du rythme est extrêmement importante en ce moment c'est à dire qu'on a un législateur notamment européen qui est extrêmement ambitieux et parfois on a l'impression aussi qu'il est un petit peu enfermé dans une bulle parce qu'on est quand même dans un monde de polycrise et de crise multiple et permanente et donc on ne peut pas faire abstraction non plus de ce qui se passe en dehors de l'Europe tout à l'heure j'ai beaucoup aimé l'exemple effectivement que vous évoquiez sur l'air qui arrive 7 jours plus tard au dessus de nos têtes et dont nous ne sommes pas responsables c'est exactement ce qu'on essaye d'expliquer aux législateurs européens c'est que même si nous nous voulons d'un point de vue réglementaire aller très vite très loin ça ne suffira pas c'est bien d'un mouvement global dont nous avons besoin parce que la décarbonation n'est pas un sujet européen uniquement c'est un sujet mondial et pour l'instant on est peut-être les meilleurs en termes de réglementation mais ce dont il s'agit c'est aussi de soutenir cet effort pour l'ensemble de l'écosystème donc je dirais pas trop de réglementation réglementation mais ce qu'on dit souvent en anglais smart regulation c'est-à-dire une réglementation intelligente et dont le rythme correspond aux besoins d'où l'importance du dialogue à l'intérieur de l'écosystème et avec tout ce qui est institutionnel et puissance publique Merci Malheureusement on va devoir s'arrêter là on nous coupe un peu l'herbe sous le pied c'était très intéressant je tiens à vous tous vous remercier pour vos différentes interventions pour vos tout ce que vous nous avez présenté c'était très intéressant et j'espère qu'on aura le plaisir de reparler incessamment sous peu avec vous monsieur Martin aussi de ce sujet qui n'a pas fini d'activer la logistique Merci beaucoup et bonne journée